Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, une nouvelle recette un petit peu, j'ai jamais essayé ça avant, donc dans l'idée, putain on va refaire ça, j'étais en train de dire, vas-y on va faire qu'un seul essai. Tout simplement aujourd'hui j'ai trouvé une patronne citronge, voilà c'est une liqueur d'orange, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble et puis je vais donner mes impressions en temps réel. Déjà il va falloir trouver comment on ouvre ce bordel, c'est bien tu vas pas avoir l'air con en vidéo, bon ce qu'on voit pas c'est que je suis en train de faire 40 prises, effectivement je m'en sers une grosse nichette à chaque fois, donc on va essayer de se calmer un petit peu. Voilà, ce dont tu as besoin dans ta vie, quand tu veux ouvrir une bouteille comme ça, c'est un petit topinel qui va permettre en fait, hop, de faire simplement le tour avec précision. J'ai envie d'abîmer le bouchon parce que c'est un très très beau bouchon. Voilà. Hop. Donc là on a ce petit sticker qui vient puis qui colle à la bouteille, du coup c'est bien parce que la bouteille est dégueulasse tout simplement. C'est très très simple. Ou alors il faut juste garder le sticker en fait, c'est peut-être une autre option. Et du coup, on va s'ouvrir cette petite bouteille. Cette petite bouteille. Écoute, écoute. On a ce petit champignon du coup en... En liège. A priori en liège mexicain. On va s'en servir. Une grosse nichette et puis on va écouter ce que ça donne. Donc on est sur du 35% d'alcool, voilà. Une liqueur qui s'appelle citron, du coup c'est un peu un mélange de citron et épais. Ça vient du Mexique. C'est fait par la célèbre marque Patois qui est très connue pour ses tequilas. Du coup, voilà, quand une marque de tequila fait une liqueur de... Miège mexicain. Une liqueur de... D'orange au final. En citron, comme citron et éponge un petit peu, c'est fait à base d'orange évidemment. On va voir ce que ça donne. Alors à l'odeur, on est sur de la tequila au final. Ça a une très forte odeur de tequila. Ah, c'est extrêmement bon. Au goût, on est à fond sur de l'orange. On a ce petit arrière-goût de tequila. De... D'agave. Mais genre... On est très très fort sur l'orange. On a beaucoup de sucre aussi. C'est très sucré. C'est-à-dire que, en fait, tu sentirais une tequila régulière. Là, comme ça, tu n'as pas idée que c'est blindé d'orange et de sucre. Après, tu goûtes... Explosion d'orange. En fait, c'est génial. C'est exactement ça qu'on cherche. Tu vois, il y a quand même un bordel d'orange sur l'étiquette. Tu t'attends quand même à ce que ça goûte l'orange. Mais pas jus, tu vois. Plutôt zeste d'orange. Après, c'est un petit côté bonbon. Un petit peu un petit côté bonbon amer. Mais quand même sucré. C'est excellent. Bon, il n'y a pas à dire. Il y a ce petit arrière-goût de tequila qui reste là. Un arrière-goût agave, un peu. C'est légèrement crémeux de l'air. C'est surprenamment crémeux. Écoute, écoute. Ça m'inspire beaucoup. Ça, ça doit être intéressant à utiliser en cocktail. Mais en vrai, juste le boire pur comme ça. Même pas besoin de glace à température ambiante comme ça. C'est très, très bon. C'est extrêmement bon. En tout cas, on est sur de l'orange. Explosion d'orange. Par rapport à deux figures d'orange, on a quand même ce petit twist tequila qui est très appréciable. Quand tu aimes la tequila, si tu n'aimes pas la tequila, c'est vrai que ce sera un peu suspect. Mais c'est absolument rien à dire ce que je viens de dire. Après, c'est le dobe au montage. Et tout simplement, quitte à couper au montage, c'est autant bien à couper. Donc du coup, la bouteille coûte 33 dollars canadiens ou quelque chose comme ça. C'était un petit pari. Je ne savais pas du tout si ça allait vraiment être intéressant au goût ou pas. Au final, j'en suis très satisfait. C'est extrêmement bon. J'ai acheté des vodkas plus chers que ça. Qui n'ont pas eu des goûts aussi intéressants que ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Allez, à la prochaine. C'est un très très beau goût chaud.